Celles qui osent, celles qui espèrent, celles qui se battent sans arme contre une institution qui est dépassée, l'école ! Transaltern 2022, après deux ans d'épidémie Covid, on est toujours là, plus nombreux et nombreuses que jamais, et on est ici aussi avec la rage trans-intersexe pour crier, ici n'est qu'il l'opéra, les droits des personnes trans-intersexes ne se négocient pas. L'émancipation trans-intersexe, c'est aujourd'hui, elle est là, elle est prête à s'ébattre avec toute cette jeunesse trans-intersexe qui ne veut plus négocier leurs droits avec les institutions. Et quand je dis qu'on ne veut pas négocier, c'est parce que leurs conditions pour nous se donner, pour reconnaître nos droits, ce sont des conditions minimales. Et ces conditions, aujourd'hui, renvoient notre communauté, les plus précaires trans-intersexes, vers le meurtre, comme on lui arrive aux personnes travailleuses du sexe, comme il lui arrive aussi à les personnes intersexes avec des mutilations, comme il lui arrive aussi aux personnes trans et oppositives, aujourd'hui, victimes des notifications d'expulsion de quitter le territoire français. Et à tout ça, à ces conditions, on dit non, on ne négocie pas. Faites attention, les institutions comme le ministère de l'égalité hommes-femmes, elle n'est pas avec vous. Madame Moreno, vous, vous êtes où dans cette marche plus importante pour l'égalité ? Vous, vous êtes où ? Peut-être dans un cocktail ? Peut-être ailleurs ? Dans une conférence pour parler de nous ? Bah on dit, vous ne récupérez jamais notre parole. Notre parole, elle est ici, à Place de l'Opéra. Et c'est à partir d'ici qu'on va donner la parole aux associations qui se battent sur le terrain. Parce que vous êtes pas de sol et nous sommes nombreux ici pour dire que la solidarité trans, la résistance trans, elle est là et on va donner la parole aux associations. Nous nous exprimons aujourd'hui au nom du CIA, Collectif Intersex Activiste. Le CIA est pour l'instant la seule association par et pour les personnes intersexes en France. Elle accompagne, dirige et soutient les personnes intersexes dans leur respect et dans leur droit. Dans la justice trans inter, la marche des personnes trans et intersexes a pour but de rendre les intersexes et trans visibles et de pouvoir interroger et informer largement nos situations et nos campagnes de sensibilisation. Nous sommes le I de LGBTQI+. Nos variations ne représentent en général aucun danger pour notre santé. Pourtant, nous subissons parfois, dès l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte, des examens, des traitements et des mutilations imposés par le corps médical, sans un consentement éclairé et sans urgence vitale, dans le seul but de nous faire correspondre à une norme binaire et arbitraire. Ces pratiques sont condamnées à plusieurs reprises par différents organismes, notamment par l'ONU qui les a qualifiées de torture. Notre travail militant a permis jusqu'à présent des avancées, qui nous espérons se prophétiseront. Malgré tout, le combat est loin d'être fini pour nous. Ça fait un moment malheureusement que je viens dans ces rassemblements puisque ma fille n'est plus là pour le faire. Être ici, c'est aussi un moyen de lui dire, de vous dire, de dire à la société, de dire aux institutions « Ok, vous avez eu la peau de ma fille, mais moi je suis encore là. » Et on est tous là pour nous faire avancer les gens. Les personnes trans, les personnes intersexes, peu importe. Notre choix, notre liberté, notre liberté de choix pour notre corps et pour le reste. À mes côtés, il y a la maman de Sacha, qui s'est donnée la mort aussi, je crois, en septembre. Voilà. Femme magnifique, qui avait exactement été dans le même cas que Mathilde, qui militait pour les droits, qui était en transition. On pensait qu'elle avait fait le plus dur. Et puis, finalement, la crise du Covid, on a aussi eu raisonné. Et encore à côté, le papa de Nora, qui s'est donné la mort peu après Mathilde, c'était sa grande amie, son amour, et elle l'a suivie dans l'amour. Sacha, ta mort est politique, il s'agit d'un problème sociétal. Il s'agit de la claque de l'art, santé mentale et personne france. Ta liberté était trop déroutante, ta fierté trop insolente, ta beauté et ta force trop insoumise. On a tenté de te soumettre, de te plaire terre, de te censurer, de te réduire. Toi, tu as résisté, à force de résilience, de non-veillance envers toi-même. Jusqu'au jour où l'or est à une résilibrabilité de vivre. Sacha, ta mort est une lettre des prises de conscience, des actions de solidarité, des actions artistiques et militantes, de dénonciation. Sacha, toutes celles et ceux qui voudraient passer sous silence les causes de ton suicide, celles et ceux qui restent bornés dans leur consesse clérosée. Nous allons les combattre. Combattre l'ignorance et dénoncer la bêtise et la haine. Sacha, tu as vécu dans cette lutte. Ton nom et à tout jamais, ton nom mémoire est soirée sur nos murs. Colline, ta seule. On va remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette marche. On va remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette marche. Ayo. Ayo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021